... Piloter la nuit, ça comporte des risques, mais c'est extraordinaire. Au niveau des sensations, c'est magnifique. Imaginez que vous n'avez quasiment aucune visibilité, ou très peu, qu'il y a des zones d'ombre sur le circuit où vous foncez dans un trou noir, vous ne voyez pas forcément les vagues ou le clapot sur lequel vous évoluez, et puis vous faites tout sensitif. Donc c'est des sensations bien particulières. C'est forcément quelque chose de vivant et d'intense. Rodolphe avait fini deuxième l'an dernier. Tableau arrière fissuré, son powerboat numéro 5 abandonne cette fois au milieu de l'aventure. Dans les stands, de plus en plus de bateaux portent les stigmates de la course, alors on répare, parfois pour rien. Ça, c'est le style de réparation extrême, là, pour... Là, c'est la totale. C'est la totale. Vous attendiez à avoir autant de menuiserie ? On a déjà fait il y a 5 ans, mais on ne s'attendait pas à ça. On s'attendait à quelques petites réparations bois, ce qui est logique, mais pas à ce moment-là. L'épreuve use les machines et marque les organismes. Pilote, mécanicien, chacun improvise quelques heures d'un sommeil de fortune. Sous-titrage Société Radio-Canada